En cette fin d'après-midi, tous les médias sont devant la salle 7 du tribunal dans l'attente de pouvoir filmer les 19 réfugiés. L'accès de la salle a été refusé à la plupart des journalistes. Ici, même si la décision du juge n'est pas encore connue, pour les associations cela ne fait aucun doute. Les réfugiés seront bientôt libres, la procédure de mise en détention n'ayant pas été respectée. Ces personnes-là, qui étaient des personnes, on peut imaginer, sur un statut de réfugiés, sont des gens qui ont été considérés comme étant en fin de procédure. C'est-à-dire que d'entrer au lieu de les mettre en zone d'attente, on les a mis en centre de rétention. Et qu'avant même qu'ils aient pu faire les demandes d'asile, on a engagé contre eux une procédure d'arrêter de reconduite à la frontière. On voit bien que de vouloir faire de la situation de ces Kurdes un coup politique et médiatique en outrepassant le droit, là on va trop loin, mais on envoie un message aussi. Et c'est aussi le rôle de tous les citoyens de dire, attention, le droit d'asile, c'est intouchable. Les 13 adultes et 6 enfants, dont 4 en bas âge, venus de Camichely en Syrie, auront passé près de 2 jours au centre de rétention de Cornebarieux. Lionel Clos les a accompagnés dès leur arrivée. Ce matin, ils s'exprimaient sur leur état. Au moment où je vous parle, je suis allé les voir il y a encore déjà quelques minutes de ça. Ça va bien, les enfants vont bien, tout le monde va bien. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils vont sortir, ils vont devoir se rendre en préfecture et faire une demande d'asile. Demande d'asile qui, effectivement, sera traitée normalement et pas en procédure prioritaire. Les 19 réfugiés kurdes, qui devraient vraisemblablement sortir ce soir du centre de rétention, auraient alors un mois pour demander l'asile. Dès ce soir, ils devraient être pris en charge par diverses associations, comme la Croix-Rouge. de la Croix-Rouge. Merci.